Bienvenue tout le monde, on va parler de Vitality qui a commis une glissade catastrophique, statut de favori et malheureusement éliminé en quart de finale de la Pro League, un arbre cheaté, est-ce qu'on peut dire qu'il était cheaté l'arbre ? Mais voilà, malheureusement, on a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, la semaine dernière j'avais fait une vidéo en disant que allez on croise les doigts, ça va le faire et tout, je vois pas d'adversaires qui pourraient les taper et malheureusement ils sont tombés, mais on va faire un bilan très honnête de ça, j'ai même fait une analyse de Maisy, voilà, qui est décriée, hâtée, donc je vous invite à aller la regarder pour savoir si ce mec là est détesté à sa juste valeur ou si c'est de la pure mauvaise foi, de la haine, voilà, j'ai une petite digression très rapide, si vous voulez un spoil, moi je pense qu'il y a des acteurs de la scène française qui ont des intérêts, c'est pas une théorie du complot ou quoi que ce soit, mais qu'ils aiment pas ce mec là et qu'il lui tombe dessus très souvent, voilà, et donc je vous invite à aller regarder cette analyse pour comprendre un petit peu. J'adore les skins Counter-Strike et sûrement que toi aussi, tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze, t'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts, il y a des upgrades mais ça c'est risqué, donc fais très attention, merci à Elkaze pour cette intro sponso qui soutient mon travail, code MalekCSGO les amis. Donc déjà, on va féliciter Navi qui est champion et qui sera donc le numéro 1 mondial et qui je pense est la meilleure équipe de cette année 2024 avec Vitality bien entendu, mais la plus régulière en tout cas, c'est le troisième titre qui soulève cette année Navi, et pas à des moindres, ils ont soulevé le Major dans un premier temps, ils ont soulevé une Blast et là ils viennent de prendre la Pro League, donc c'est des tournois quand même où il y a les meilleures équipes du monde. Ils ont fait deux finales également, ils font une finale de Cologne ou de Katowice, enfin une des deux, je sais plus, faudrait aller regarder. Je félicite également Eternal Fire qui va en finale pour la première fois de leur histoire, c'est la première fois de l'histoire qu'une équipe turque arrive dans un tournoi tier 1 et va jusqu'en finale. Je les félicite également parce qu'ils ont réalisé un parcours exceptionnel et un quart de finale qui a tenu vraiment toutes ses promesses avec qu'un triple overtime face à Vitality notamment, et c'était une bagarre de ouf. Il y a Major qui est franco-turc, je vous le rappelle, qui a évolué sur la scène française, qui parle 100% français, parce que peut-être qu'il y a des gens de la nouvelle génération qui ne le connaissent que sur la scène turque. Sachez que Major est français et il parle turc également. Il a dû même réapprendre son turc quand il est allé sur la scène turque, pour vous dire à quel point il est français. Parisien pour être exact. Aujourd'hui, je ne sais pas si il est... Oui, je pense qu'il est en France. Oui, oui, il est en France. Donc félicitations et maintenant attardons-nous sur le parcours de Vitality. Malheureusement, 3D Max, nous, nous avons fini avant-dernier. Pas dernier, mais avant-dernier, on avait fait quand même un bon parcours, mais on est tombé dans la poule avec Spirit, avec G2. C'était quand même très solide. Je l'ai débriefé la semaine dernière pour ceux qui veulent aller voir. Parlons donc désormais de Vitality qui a fait une bonne phase de poule dans un premier temps. Ils battent Atox, ils battent Furia et ils battent Liquid. Ce qui fait qu'ils vont directement en quart de finale. Donc c'est pour ça aussi que c'est paradoxal le fait de dire que oui, bon, ça va, on est en quart de finale, on fait un top 8, c'est un bon résultat. Bon, ce n'est pas un bon résultat, mais il faut le nuancer dans le sens où en fait, quand tu fais un bon parcours en poule, tu es directement en demi-finale. Quand tu es premier de poule, tu vas directement en quart de finale, pardon. Et ça a été le cas. Et les adversaires qu'a battu Vitality, c'est quand même des adversaires à leur portée. Donc on ne va pas non plus, boum, faire péter le champagne parce qu'on a battu Atox, Furia qui est vraiment en difficulté depuis quand même pas mal de temps maintenant, les Brésiliens, et Liquid qui est en restructuration, qui joue extrêmement bien. Moi, je suis choqué du niveau de Liquid depuis que Twist est au lead et Ultimate, la nouvelle pépite à la WAP qu'ils ont recruté. Vraiment, cette équipe est vraiment très bonne. Donc pendant ces pools-là, justement, Apex avait délivré un 1.26 de rating. C'était vraiment un excellent résultat de sa part. On ne l'avait pas vu à ce niveau-là depuis un bon moment. Malheureusement, il a délivré un quart de finale. Il a lâché un tweet lui-même en disant que c'était un spectacle absolument clownesque et qu'il a honte de sa prestation et ce genre de choses. Donc voilà, laissons le capitaine parler de lui-même, mieux que nous, nous pouvons le critiquer. Ça ne sert à rien. Il a une résilience folle et il a une auto-évaluation qui est exceptionnelle. Donc il est capable de dire quand il est catastrophique. Ça ne sert à rien non plus d'aller lui taper dessus. Il était pourri en quart de finale. Je le dis pour ceux qui pensent que Apex, machin, et Dieu sait que je l'ai démoli Apex dans sa carrière. Quoique je n'ai pas la légitimité de le faire ou quoi que ce soit, mais je donne mon avis, j'ai donné des analyses, etc. Et d'ailleurs, ça m'a coûté un petit peu des détracteurs par moment parce que le saint Apex, il ne faut pas le toucher. Et non, il est catastrophique individuel par moment. Et il faut le souligner des fois que la défaite de Vitality, des fois elle est causée également par son capitaine lui-même qui peut être dans des mauvais jours, quand bien même ce serait un très très bon général. C'est ça que je vous ai expliqué. Et donc Apex fait une bonne première mais vraiment à la fin du tournoi éclatée au sous-sol. En termes de statistiques, le tournoi a été excellent. 800 000 spectateurs. On n'est pas sur un major, on est en Pro League. C'est un tournoi que les gens disent délaissé, etc. Mais je trouve que depuis une ou deux saisons, la Pro League est en train de reprendre un petit peu plus de... Vous voyez ? Je trouve qu'elle reprend un peu plus d'intérêt. Et donc c'est un excellent match. Surtout la finale, BO5 qui a délivré toutes ses promesses, c'est allé en 3-2. Vraiment c'est extrêmement disputé. On va parler de l'élimination de Vitality et surtout, je pense, de l'arbre. En fait, ils n'avaient absolument personne sur l'arbre. Il y avait le bas de l'arbre avec G2, avec Spirit, avec Navi. Ils ont évité tous les gros. Dans le haut de l'arbre, ils n'avaient que des équipes, entre guillemets, du tiers 2. Entre guillemets, M80, MIBR, Eternal Fire. C'était l'autoroute. C'était un titre. C'était potentiellement la possibilité de s'installer sur la place de numéro 1 mondial. C'était la possibilité également pour Zewoo, je pense individuellement, à guéguerre interposé en parallèle, indirect avec tous ses concurrents, de venir asseoir sa suprématie et de reprendre son trône sur l'année 2024. Et là, ce n'est pas le cas. On a encore ce débat-là. Mais attendez, je vais vous délivrer encore une masterclass sur cette vidéo parce qu'on va parler de Navi. On va parler de Navi qui est exceptionnel et qui est beaucoup trop sous-coté, sous les radars, etc. Vitality a donc été éliminé, perdu face à Eternal Fire. Et donc, Eternal Fire, les Turcs, mettent fin à une win streak de 11 victoires. Ça faisait deux mois, quasiment deux mois et demi, que Vitality n'avait pas perdu. Depuis juillet, Vitality n'avait pas perdu de match. Première défaite. Ce n'est pas grave. On va se remonter les bretelles et on va revenir très très fort parce qu'il y a les Blasts qui vont commencer. Là, cette semaine, ça commence. Et regardez le niveau des Blasts, c'est quelque chose. Attention, il y a beaucoup d'argent à gagner, 425 000 dollars, c'est à Copenhague. Et c'est les Blasts Finals. Donc, ce n'est que les gros de toute l'année, en fait. Donc, Navi, Falcon, G2 Phase, Tema, la poule, Tema, la poule A. Tema, la poule B, maintenant. Vitality, Astralis, Spirit, Liquid. Est-ce qu'on peut dire que la poule B est quand même un peu plus facile que la poule A ? Oui, je pense qu'on peut le dire. Navi, son numéro mondiaux. G2 est très en forme. FaZe, ça reste quand même une équipe qui est dangereuse, qui est en perdition, mais qui est dangereuse. Falcon, bizarrement, ça joue bien. Je ne sais pas. Peut-être que ça lâche les chevaux, etc. Parce qu'il y a des épées de Damoclès un petit peu au-dessus de la tête de tout le monde. Astralis revient plutôt bien. Et surtout, Kadian, on va parler. Ça a été le mercato-choc de cette semaine. Ça a cassé Internet et il fait son grand retour. Spirit, numéro un mondial avec Vitality et Navi. C'est les trois équipes qui se font la guéguerre avec des concurrents interposés, donc, etc. Et Liquid, qui monte en puissance petit à petit, qui va prétendre à être un top 5 mondial très bientôt, quoi. Qui va prétendre à être un challenger pour soulever des titres. Donc, on a quand même une belle performance, un beau tournoi, et donc une belle guéguerre qui s'offre à nous. Parlons de Navi, s'il vous plaît. Je pense que là, on est en train de vivre une ère. Voilà, donc, je m'adresse encore une fois avec mon air de vieille aigrie à l'ancienne génération et à la nouvelle génération. Pour moi, il y a deux cycles, en fait. Il y a l'avant 2018-2019, si je puis dire, et il y a l'après 2018-2019. Donc, je pense à la nouvelle génération, 2018-2019, c'est tous ceux qui ont vécu Internet, Covid, etc. Et là, la réapparition d'Elan et de CS2 et tout. Donc, l'air ZeeWoo, Simple, voilà, FaZe, Liquid, Vitality, qui sont très costauds et tout. Et avant ça, vous avez raté la grosse ère vraiment Astralis et ce genre de choses où on avait un dominant ennuyeux, si je puis dire. Je pense qu'avec Navi, c'est ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'il n'y a pas de folie chez Navi. Ah, et c'est terrible ce que je suis en train de dire. C'est terrible parce que moi, j'arrive à apprécier cette folie. Je me mets dans les chaussons de Monsieur Tout-le-Monde, de Monsieur Tout-le-Monde qui n'a pas forcément mes compétences. Je parle en toute humilité, s'il vous plaît. Ne me faites pas, voilà, la guerre dans les commentaires. Mais s'il vous plaît, ne vous me prenez pas sur mes propos. J'arrive, moi, à apprécier Navi parce que j'ai certaines compétences, j'ai certaines appréciations de CS, il y a des aspects tactiques que moi, je vais apprécier que pas forcément vous, etc. Et Navi a toujours été une équipe extrêmement tactique, basée vraiment sur la stratégie et la tactique, plus que sur les individualités. Ça, c'était avant, 2012, 2013, 2014, 2015. Puis après, il y a eu la folie un peu. Il y a eu la folie Guardian et il y a eu la folie Simple, surtout. Voilà, il y a eu la folie Simple qui a fait de Navi, voilà. Ceux qui s'en souviennent, Navi était détesté par tout le monde dans leur gameplay, etc. Un peu comme Virtus Pro aujourd'hui. Et depuis l'arrêt de Simple, etc. C'est un peu le cas, en fait. On a oublié Navi. Et surtout, cette équipe est trop homogène. Il n'y a pas de vrais stars qui sortent. Alors, peut-être que toi qui regardes la vidéo, tu vas me dire « Non, moi, je suis un gros fan de Wonderful, il est trop fort à la WAP. » Peut-être qu'il y a un autre, tu vas me dire « Non, moi, JL, je l'aime trop. » En plus, sur les réseaux, il fait un peu le fifou et tout. On voit un peu sa personnalité. C'est quelqu'un qui est très friendly, photogénique avec les réseaux sociaux. Et donc, forcément, vous allez peut-être me parler de JL, ce qui est stratosphérique aussi en termes de niveau individuel. Au Rift, il est trop fort. Parlons de Beat aussi, qui est un monstre en termes d'IM. Parlons de IM, qui avait fait une transition chez Navi très mauvaise les 4-5 premiers mois et qui, maintenant, c'est le MVP de quasi tous les tournois. Pas forcément, en fait, parce qu'un coup, c'est IM, un coup, c'est Wonderful, un coup, c'est Beat, un coup, c'est JL. Et donc, j'ai l'impression de voir cette homogénéité-là et qu'il n'y en a pas une ou deux fortes têtes qui se révèlent. Et donc, on oublie trop Navi. Alors que, voilà, chez Spirit, on le sait, c'est donc. Et si ce n'est pas donc, c'est Shiro. Chez Vitality, on le sait, c'est ZeeWoo. Chez FaZe, on le sait, c'est Rops, c'est Brokey. De temps en temps, c'est un peu Reign. Mais, vu que c'est une équipe pas vieillissante, mais mature chez FaZe, c'est des fortes têtes dans tous les cas. Même un Karigan ou un Apex chez Vitality, ça reste des superstars. Et donc, chez Navi, je pense qu'on a cette redondance et cet ennui dans la nouvelle génération qui n'apprécie pas ce jeu-là. Il n'y a pas cette folie que peut apporter un joueur individuel qui va vraiment être très solide. Pareil pour Mouz, d'ailleurs, en début d'année 2024. Les 3-4 trophées qu'ils prennent et les 3-4 finales qu'ils font, eh bien, c'est mis de côté parce qu'il y a trop d'homogénéité dans cette équipe. Et c'est triste, en fait, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que sur CS, pour gagner, pour être des superstars, pour la recette du succès, si je puis dire, il ne faut plus juste gagner des trophées. Il faut gagner des trophées, mais il faut faire du storytelling. Il faut que le mec travaille sa personnalité. Il faut ci, il faut ci, il faut ça. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous avez des comparatifs avec le football ou un truc comme ça, mais il y a des fortes têtes dans le foot. Et peut-être, tu vois, le Bayern de Munich, ça reste une machine vilée qui est un peu oubliée, par exemple. Je le vois peut-être un peu comme ça. Donc, félicitations à un avis qui va prendre la tête, je pense. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne YouTube. Sachez que pendant le mois de septembre, il y a des promotions et les subs ne sont pas très chers sur la chaîne Twitch, un peu plus de 3 euros. Donc, si vous voulez me soutenir, ça fait grand plaisir que je vous accueillerai. On est à un peu plus de 800. Donc, merci déjà. On a bien remonté le compteur. Merci infiniment parce que je compte sur ce soutien-là pour continuer de faire mes vidéos sur YouTube. Et toutes les actus sont disponibles tous les dimanches sur la chaîne YouTube CSGO, mais également Valorant et également en podcast sur Spotify. sur Spotify. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada